Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un style vestimentaire que franchement j'ai kiffé en regardant la série Peaky Blender et oui, vous l'aurez vigné, forcément la tenue est reprise entre guillemets de la série Peaky Blender parce qu'à savoir que, historiquement parlant, les Peaky Blenders ne s'habillaient pas comme ça à l'époque quand ils existaient encore mais la série leur a fait des belles tenues en tout cas et franchement j'ai kiffé ce style vestimentaire alors forcément, je vous le dis direct, je ne m'approprie aucun personnage je ne m'approprie rien du tout, juste j'ai vraiment kiffé le style vestimentaire et je voulais tout simplement l'essayer et aujourd'hui, je vous promets que vous pourrez acheter ce style vestimentaire à moindre coût parce que oui, forcément, tout dépend les bourses et je sais qu'il va y avoir des puristes qui vont passer et je vais en prendre plein la gueule mais c'est pas grave, il en faut pour tout le monde les gars c'est ça qui est important, c'est que tout le monde puisse avoir le style qu'il souhaite que ce soit à des prix réduits ou à des prix maximaux alors si vous cherchez une tenue qui est avec de la grande couture, des marques, machin ça ne sera pas dans cette vidéo-là cette vidéo, c'est plus pour aider les personnes qui aiment vraiment ce style et leur permettre de s'habiller comme ils veulent à des prix réduits et forcément, il n'y aura pas de marque ça ne sera pas de la grande couture donc ça, au moins, c'est dit ! Bon, tout d'abord aussi, il faut que je vous dise que j'ai quelques petits objets, détails sur la tenue que je n'ai pas par exemple, les boutons de manchette etc, etc et en plus, j'avais déjà une paire de chaussures qui était assez classe donc je l'ai gardée, j'en ai pas racheté d'autres mais vous pouvez en avoir en réalité pour pas vraiment très cher et pour compléter votre tenue que ce soit des petites boutines ou des chaussures voici d'ailleurs mes chaussures voilà, ça reste du très basique, très sobre mais tout de même hyper classe et ça habille vraiment très bien ma tenue, vous le verrez de toute façon tout à l'heure ah, vous allez me dire mais 60 euros, c'est pas possible c'est pas possible mais comment tu vas avoir toute une tenue entière pour 60 euros surtout avec le nombre de vêtements qu'il y a dans ce style vestimentaire ohlala bah en fait, c'est tout simple déjà, tu choisis selon les bourses comme je te dis, si tu veux de la grande couture franchement, cette vidéo-là ne t'intéressera pas et tu vas avoir plus les poils qui... ok ? donc ça sert à rien par contre, si tu veux, voilà, ne pas te mettre dans le rouge et pouvoir être classe à des mariages, des anniversaires enfin, même pouvoir faire un cosplay je ne sais pas c'est selon ton choix tu peux avoir des vêtements et une tenue complète pour 60 euros alors je vais te dire le site et attention, je ne fais pas du tout la publicité de ce site mais j'essaye et franchement, je n'ai pas été déçu je ne vais pas vous mentir alors il ne faut pas s'attendre à la qualité de ouf mais cependant, je n'ai pas été déçu ça porte chaud ça s'habille très très bien ça me va très très bien en termes de largeur, grandeur, de taille de vêtements ça me va très très bien le style en soi, je ne sais pas si ça me va c'est pas à moi d'en juger mais voilà donc le site en question, les gars c'est Shane, tout simplement donc pour 60 euros voilà, sans compter les chaussures parce que les chaussures, je les avais déjà avant comme je vous l'ai dit j'ai pu avoir la tenue complète d'un Peaky Blender alors il y a la cravate qui me manque par exemple, je vais l'acheter cet après-midi tu vois par exemple mais je n'aurai pas le temps de tourner la vidéo après donc c'est pour ça tu imagineras que j'ai une petite cravate et puis ça le fera donc pour la tenue il va te falloir tout simplement déjà des chaussures alors peu importe tout dépend aussi de la couleur de ta tenue entière moi j'ai opté pour des chaussures noires mais je les avais déjà d'avance donc forcément c'est par défaut que je te dis ça mais on va dire que je n'ai pas choisi spécialement la tenue par rapport à la couleur de mes chaussures tu peux avoir des chaussures couleur marron, gris peu importe, c'est toi qui vois tu peux avoir des chaussures un peu plus montantes c'est toi qui choisis franchement ce type d'estimentaire je pense que tu peux quand même te permettre pas mal de couleurs sans te prendre la tête et ça, ça fait plutôt plaisir et je m'en suis rendu compte bien après tu vas aussi avoir besoin si tu veux vraiment paraître parfaitement habillé comme un Peaky Blender un petit béret je ne sais pas vraiment si c'est le terme exact à savoir que je ne m'y connais pas dans ce style vestimentaire là donc je n'ai pas les termes exacts de comment les habits s'appellent et puis moi je n'ai pas l'habitude de m'habiller en costume donc vous m'excuserez le manque de vocabulaire par rapport à ce style mais voilà, vous pouvez me le dire en commentaire pour m'apprendre les choses et m'informer il n'y a aucun problème avec ça et voilà, un petit béret moi j'ai choisi de couleur gris avec un petit peu de noir un petit peu granulé comme couleur j'aime beaucoup je ne pensais pas que ça allait m'aller mais au final, voilà, plutôt correct vous le verrez ça après dans la tenue avec les locs en plus c'est un peu compliqué mais ce n'est pas grave, on va chérer ça donc le petit béret les gants noirs voilà, donc ils sont quand même plutôt pas mal donc c'est du simili cuir forcément ce n'est pas de la qualité donc si vous pouvez avoir des gants plus chers je crois que ça, je les ai eu pour 3€ les gants, donc vous imaginez bien que voilà par contre à l'intérieur c'est doublé alors ça c'est plutôt pas mal il y a quand même voilà, ce que des gants devraient être c'est ne pas avoir froid au moins donc c'est doublé à l'intérieur donc ça c'est vraiment plutôt pas mal après l'effet, oui, c'est pas terrible c'est pas très joli mais vous allez voir qu'avec la tenue ça rend plutôt bien donc une paire de gants la montre à gousser alors c'est un petit choix aussi que j'ai fait j'arrive pas trop à le mettre d'ailleurs sur la tenue je sais pas trop comment le placer alors j'ai pris un truc assez vintage vous le verrez par vous-même j'ai pas pris ça avec des logos ou des phrases dessus parce que je trouve que ça fait un peu kitsch donc voilà donc on peut voir même l'or à l'intérieur comme ceci et hop ça s'ouvre tout bêtement plutôt stylé je l'ai eu pour 2 balles je crois une chemise blanche avec un beau petit col par contre voilà j'ai pas les boutons de manchette mais encore heureux ça ne se voit pas quand j'ai ma veste dessus et comme je porte la tenue qu'avec la veste ça ne se voit pas mais j'achèterai des boutons de manchette parce que j'avoue que avoir ça au bout des bras c'est pas terrible donc petite chemise blanche que j'ai eu je pense à 10 euros même pas vous pouvez même trouver moins cher en vrai je me suis pas vraiment pris la tête et puis bon bah faut savoir qu'il faut aussi comparer les prix et puis surtout voir ce que ça donne sur les gens parce que bon déjà d'une il y a des gens qui savent pas porter les trucs ou qui portent des vêtements Peaky Blenders avec des fringues qui n'ont aucun rapport et qui ne vont pas du tout ensemble du coup c'est vrai que ça peut biaiser les habits et j'ai eu d'ailleurs ce problème là sur la petite veste de costume sans manche qui franchement ça c'est je trouve que ça c'est vraiment le truc qui fait tout dans la tenue donc voilà j'ai voulu un petit truc un peu rillé pas noir complètement mais avec un petit peu de rayure et vous allez voir que le pantalon il est exactement pareil donc ça c'est plutôt cool là derrière il y a une attache comme vous pouvez le voir et de toute façon avant de mettre la veste je vais essayer déjà avec ça la chemise et le pantalon et après j'enfilerai la veste comme ça vous pourrez voir ce que ça peut donner avec des beaux petits boutons semi dorés ça c'est plutôt cool par contre petit bémol ce sont des fausses poches donc mais vous pouvez quand même couper alors je sais pas avec des ciseaux peu importe parce qu'en fait il y a une doublure dedans et ça permet en fait si tu coupes d'avoir une vraie poche mais c'est dommage de ne pas l'avoir fait en fait tout simplement après donc vous avez le pantalon comme je vous l'ai dit qui est exactement pareil que la veste sans manche de costume et ça franchement ça fait plaisir donc c'est une taille haute moi je peux le mettre jusqu'à même au dessus de mon nombril donc en vrai c'est plutôt cool et puis voilà la fin du pantalon plutôt large non franchement c'est parfait et puis enfin pour terminer la petite veste ce n'est pas le manteau c'est une veste tout simplement toute noire qui est ma foi doublée aussi qui est bon c'est pas de la qualité de ouf mais tout de même franchement ça fait vraiment le taf ça fait vraiment le taf alors ça a peut-être un peu un effet un peu kitsch machin je vous l'accorde mais franchement ça fait vraiment le taf vous allez le voir après et il me manque encore du coup la petite cravate mais ça vous allez vous imaginer je l'aurai tout à l'heure et puis un manteau très très long quand on sort ce qui fait vraiment qui donne vraiment un effet aussi encore plus habillé encore plus classe malheureusement je ne l'ai pas ça je vais voir dans les futures semaines ou mois à suivre mais voilà donc je vais essayer ça et puis vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire bon du coup à savoir qu'il faut positionner la chemise avant le pantalon pour pouvoir la rentrer déjà vous pouvez voir que j'ai encore de la place je peux monter assez haut le pantalon donc ça c'est plutôt cool hop je peux le fermer tranquillement voilà pour moi ça c'est une taille haute et je le monte un petit peu plus sachant que comme je suis au niveau du bas en fait ça descend un petit peu trop et vous pouvez voir que là les boutons de manchette c'est vraiment obligatoire ils auraient pu rajouter franchement des petits boutons juste basiques en fait pour pouvoir tenir parce que là c'est pas trop possible donc voilà tout simplement avec le petit pantalon que moi je kiffe vraiment juste le fait que ce soit noir avec des murs c'est vraiment parfait donc ensuite on va mettre la petite chemise qui est pareil que le pantalon pour vous montrer déjà comment ça donne sans la première couche la première veille donc voilà avec la petite chemise sans manche alors je sais que ça s'appelle pas comme ça je sais que ça s'appelle pas comme ça j'ai pas le terme exact je suis désolé qui va parfaitement avec le pantalon et les petites chaussures donc voilà vous pouvez déjà vous imaginer le porter franchement c'est déjà très joli comme ça avec une petite cravate bien évidemment la petite montre à vous c'est que vous pouvez rajouter mais ça on va le faire tout de suite donc voilà vous avez vu la tenue complète pratiquement j'ai pas la cravate encore une fois j'ai pas le manteau long encore une fois mais vous pouvez voir que pour 60 euros une soixantaine d'euros vous pouvez quand même avoir une tenue qui excusez-moi mais est très 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 élégante et chic même si vous avez pas mis des 150 euros dans une pièce même si vous avez pas mis 300 balles dans une autre c'est pas grave l'important c'est de kiffer et d'apprécier son style et d'apprécier tester de nouveaux styles parce que justement c'est ça qui est beau c'est que tous les styles vestimentaires vous pouvez les tester et vous pouvez vous les approprier ça c'est vraiment cool et moi excusez-moi mais je trouve que pour 60 euros c'est très bien j'ai très chaud là au jour d'aujourd'hui avec cette tenue j'ai très très chaud pourtant il fait moins 5 degrés dehors donc même si ce n'est pas de la grande couture même si ce n'est pas de la grande qualité vous pouvez vous habiller classe chaudement pour une soixantaine d'euros si la vidéo t'a plu n'hésite vraiment pas à lâcher un petit pouce bleu n'hésite vraiment pas aussi à donner ton avis en commentaire si tu as des informations pour moi ou si tu n'as pas aimé quelque chose si tu as apprécié justement n'hésite vraiment pas à me le dire c'est super gentil de ta part je te dis à très très bientôt peut-être pour avoir un nouvel essayage de vêtements chez Shane ou peut-être pour une unboxing de figurine Dragon Ball Z je te dis à très très bientôt peace mais pas sur moi cool et puis que je te dis à très bientôt et puis que je te dis à très bientôt la fin à très bientôt Sous-titrage ST' 501